Pourquoi Adriane a eu tant de difficultés pour vivre l'amour pendant toute sa vie ? Alors, je pleure, il y a beaucoup de choses qui pleurent. Tu as des choses qui arrivent, Alexis ? Alors, moi, ce que je ressens, c'est une difficulté de faire confiance. Je pleure, tu sens à l'intérieur. J'ai besoin d'être en inspiration pour pouvoir vivre l'amour. J'ai besoin de me faire confiance, de faire confiance à l'absolu, d'être capable de m'abandonner au niveau du dessus et de tout donner. Ah ouais, alors ça fait beaucoup, tu vas me dire. Ah bah ouais, ça fait beaucoup. Tu as fait la méditation de cet après-midi ou pas ? Bien sûr. Ah, et donc tu as vu tout donner, en fait. La seule façon d'aimer. Je crois que c'est le titre d'une chanson, ça. Tout donner, la seule façon d'aimer. Je ne connais pas. Oui. Tout rien. Mais c'est-à-dire que, il y a vraiment eu, c'est vraiment la plus forte méditation jamais faite, qu'on a fait tout à l'heure, de couple sacré. D'ailleurs, je suis toujours dedans. L'amour, c'est ce qui donne. Ce qui donne, c'est l'amour. Et par amour, je peux me donner. Tu vois ? Oui. Pour répondre à ta question, pourquoi j'ai eu des difficultés à vivre des histoires d'amour ? Parce que je ne savais pas ce que c'était l'amour. Je répète, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne ou sur notre émission. L'amour, c'est justement amoureux de quelqu'un. Quel que soit son âge ou son sexe, d'ailleurs, l'amour s'en fout complètement. Ça, c'est important de voir qu'il y a beaucoup de programmes qui vont vous empêcher d'être amoureux ou amoureuse de plus vieux ou plus jeunes. Qui vont vous empêcher d'être amoureuse ou amoureux du même sexe ou d'un sexe différent, d'ailleurs. Tout ça, ce n'est pas pris en compte par amour qui s'en fout royalement. Amour, c'est dans le cœur quelque chose qui est magnétique, qui fait que, ben voilà, c'est trop tard. T'es amoureuse, t'es amoureux. Tu sens ce que je veux dire ? En fait, c'est plutôt question du partenaire. Pourquoi Diana n'a eu du mal d'amour ? Attends, attends, je n'ai pas terminé, ma chérie. Tu vas trop vite. Excuse-moi. C'est pour ça que ce n'est pas d'histoire d'amour. C'est parce que tu vas trop vite et que tu n'écoutes pas. Je termine. Il y avait tout un développement de prévu. Ou la fougueuse à Diana. Eh bien oui. Vous allez avoir des partenaires à votre niveau, si je puis dire. Mais si vous n'écoutez rien, ils vont partir en courant. Eh bien oui. Alors, je termine. Il y avait un truc important à dire. Donc, une fois que vous êtes amoureuse ou amoureux et que vous n'avez pas choisi, vous avez des choix à faire. Est-ce que j'accepte d'être amoureuse ou amoureuse ? Est-ce que je reconnais que je suis amoureuse ou amoureuse ? Est-ce que j'apprends à m'abandonner à l'amour ? Est-ce que je reconnais que le niveau du dessus, toujours en train de me faire des blagues, s'est dit tiens, voilà, c'est lui, c'est elle. Est-ce qu'il va comprendre ? Est-ce qu'elle va comprendre ? Ouh, laissez pleurer, ressens, il y a une émotion, là, laisse pleurer. Puis, est-ce que je suis capable de m'abandonner ? Est-ce que j'ai confiance dans le processus de dissolution de la personne ? Dans l'être ? Dans le niveau du dessus ? Ou est-ce que je vais résister des cas de fer ? Comment tu te sens avec ça, Adriana ? Je pleure, tu sens, tu sens, l'émotion ? Alexis ? Je pleure. Je pleure beaucoup, tu sens ? C'est-à-dire qu'en fait, les histoires d'amour, si elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas, et là je parle à chacun d'entre vous, d'entre nous, ça ne dépend pas du tout de l'autre, contrairement aux apparences, ça dépend de vous. Ah oui, c'est étonnant ! À la vie, ça dépend de votre capacité d'abandon. Ça dépend de votre capacité d'expression de l'amour. Est-ce que vous êtes capable de dire à quelqu'un, je suis amoureuse de toi, je suis amoureux de toi ? Est-ce que tu l'as déjà dit ? Oui. OK. Pas de fois. Pas tout le temps. T'es d'accord ? Oui. Des fois, je n'ai pas pu le dire. Oui. Oui, ça m'était arrivé, oui. Combien de fois j'ai dit à quelqu'un, je suis amoureuse de toi ? Souvent. Ah, super. Et donc voilà, c'est une question d'abandon, c'est une question de confiance. Oui. Tu vois ? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu as essayé de faire un couple avec quelqu'un ? Comme ça, on va aller dans le concret. Ah, mais c'est récent, ça. Oui, mais dis-moi. C'est récent. Comme ça, je vais te dire où est la difficulté. Adriana s'était enfuie parce que le chéri a transformé l'amour en prison. Adriana s'est sentie comme en prison. Ah, OK. Gratitude pour ton témoignage. Comment il a fait pour que l'amour se transforme en prison ? Ouh, ça pleure, laisse pleurer. Comment il a fait ? Bon, Adriana ne supporte pas d'être enfermée. Ça veut dire... Je parle là de possessivité, voilà. Ça me revient. Oui. Je sais qu'Alexis va avoir des choses à te dire là-dessus. L'amour ne peut pas vivre dans... L'amour et la liberté. Dans la prison, voilà. Et comment il a fait concrètement pour t'enfermer ? Comment tu t'es sentie enfermée plutôt, plus précisément ? Qu'est-ce qu'il a fait que tu t'es sentie enfermée ? Dis-moi. Il veut que je reste avec lui 24h sur 24. Ah oui, effectivement. Et puis Adriana a besoin de faire la méditation, de s'abandonner à l'entretien. Et je lui avais proposé, viens avec moi à Saint-Exam, en Dordogne. Ah, c'est une bonne idée ça. Il a dit oui. Il t'a dit oui. On verra. On verra. On verra parce que là, s'il vient vraiment... De plus, il était jaloux de Sébastien. N'importe quoi. Ah oui, ça m'a fait rigoler ça. Tu peux lui dire la bonne nouvelle. Sébastien Sochard est mort. Il s'appelle maintenant... Il y a Alexandre qui l'a remplacé. Et en plus, il a un chéri qui s'appelle Alexis. Donc comme ça, il va vraiment être tranquille ton mec là. Il n'a aucun risque. Ça m'a fait rire. Tu peux lui dire qu'il n'a aucun risque avec nous. Mais je lui avais dit, mais il est toujours jaloux d'ex-Sébastien. Oui, oui, c'est très rigolo, oui. J'espère qu'il viendra avec moi. Je lui avais proposé pour le début un week-end. À Saint-Exam, ça sera le couple sacré, Alexis et Alexandre, qui partageront plein de choses cet été pour vraiment vous aider à aller dans l'amour encore plus facilement, voir que c'est possible. Oui. Il y a aussi... Adriana a décidé cette année d'arriver à Saint-Exam parce qu'il y a aussi des déblocages à faire. Oui. Alors attends, je vais voir si Alexis a envie de te dire quelque chose sur la liberté et l'amour. et le fait de se sentir rétouché, mais je suis sûr qu'il y a des trucs à dire. C'est une question au hasard. Comment dire à l'autre ? Comment dire à l'autre ? Oui. En fait, c'est la communication et exprimer ses besoins sans avoir peur, en fait, de perdre l'autre. J'exprime mes besoins, mes envies et si l'autre n'arrive pas à comprendre ça, c'est que ce n'est pas le bon. Oui. Autrement dit, le suivant, the next. Oui, c'est ça. Ou sinon, il fait des efforts et chacun aussi peut faire des efforts de son côté pour que ça se passe le mieux possible en avançant chacun avec ses blessures. Oui. Ce qui compte aussi, c'est de rester centré dans l'amour et de ne pas trop écouter les programmes que la tête raconte. Oui, je l'ai dit souvent, ne reste pas dans la tête, de sang dans le cœur. Je l'ai dit souvent ça, justement. Oui, c'est parce qu'il a peur de te perdre aussi. Parce qu'il t'aime beaucoup. Bon, une fois, quand Sébastien a dit vis-à-vis des vies parallèles, là, ça m'est venu soudain une vision d'une vie parallèle avec lui en Inde. On était déjà en Inde ensemble, lui et moi. Chéri, le chéri. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Voilà, on a vécu en Inde. Et du coup, avec ton chéri, comment t'exprimes ton besoin de liberté ? Pleinement, oui. Adriana a une telle soif de liberté. Mais est-ce que tu lui dis avec le cœur ou est-ce que tu te fermes quand, justement, il essaye de te posséder, entre guillemets ? Oh, je prends ma fuite tout de suite. C'est peut-être là, à ce moment-là, que tu peux lui dire les yeux dans les yeux, sans céder à ses besoins d'attachement. À ce moment-là, tu lui dis concrètement ce dont tu as besoin. Et comme ça, ça le mettra en face de lui aussi. Oui, on avait discuté ça, mais il a du mal parce qu'il a ce traumatisme, justement. C'est pour ça que je lui avais dit que c'est impérativement nécessaire qu'on arrive à s'annexant les deux. Ah ben oui, ben, venez à s'annexant tous les deux, c'est bien. Ben oui. Et aussi, j'avais dit une phrase à Alexandre, c'est pour prendre en compte les besoins de l'autre et pour prendre soin de l'autre, j'ai avant tout besoin de prendre soin de moi. Sinon, c'est pas possible. Oui. Et puis, il y a aussi le côté d'Adrien. Oh, excuse-moi. C'est prendre soin de moi d'abord et ensuite prendre soin de l'autre. Oui, d'accord. Et faire des choses qui vous plaisent tous les deux. Oui, mais justement, c'est ça, un autre grand problème, il met trop l'accent sur le sexe. Et puis, Adriana... Ah ! Waouh ! C'est terrible. Surtout, enfin bon... Et ben là, c'est encore la communication. Oui, mais... L'utier. Bon. Je ne sais pas si là, c'est Adriana qui a un problème. Il n'a pas ça de la bonne manière, peut-être ? Il n'a pas le sexe de la bonne manière ? Vous pouvez peut-être essayer le tantra. Oui, déjà... Oui, je lui avais raconté du tantris que c'est une forme évoluée de la sexualité humaine. Ah ben oui, c'est la plus naturelle qui soit. Oui. C'est sûr que si tu en as marre du côté bestial, sexuel bestial, ben tu lui dis que tu as envie de sacrer et tu lui fais comprendre ce dont tu as besoin. Que tu es une déesse et que c'est un dieu et que vos corps sont des temples et qu'on n'est pas des animaux. Même si des fois, on peut faire des animaux. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, ben oui. Il m'a dit des fois, sauf qu'il ne veut pas mettre que lui aussi c'est un dieu. Je lui dis tant des fois, mon dieu, oh dieu, mais il a du mal à comprendre ça. Ben oui, parce que ça le met en face de lui. Donc, pour vivre vraiment l'amour, c'est impérativement nécessaire, un d'ordogne, un stage, voilà. Oui, mais vous pouvez commencer maintenant aussi. Tu peux commencer maintenant à lui dire, parce que le stage, c'est dans quoi, quatre mois. Donc, en quatre mois, tu as le temps aussi de lui dire tes envies et ce dont tu as besoin. Oui, ben oui. Oui, mais Adriana, elle se remet elle-même en question aussi. Vu le traumatisme dont elle a vécu en petite enfance, donc, il y a la sexualité, c'est vaste, tout ça. Donc, c'est impératif, le stage en d'ordogne, voilà. Pour guérir tout. OK. Voilà. Voilà. Moi, oui, les stages en d'ordogne, c'est sûr que ça va faire du bien, ça, c'est clair. Ça va libérer plein de choses dans l'émotionnel. Oui. Oui. Surtout, lui, il a beaucoup de traumatismes, lui. Donc, pour vivre pleinement l'amour, c'est une condition sine qua non de se libérer de tous les traumatismes. Voilà. C'est une bonne idée que vous veniez tous les deux. Oui. Et vous pouvez commencer déjà maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il faut commencer tout de suite. Voilà. Donc, je repasse le micro à Alexandre. Merci, Adriana, je t'aime. Merci, gratitude, Alexis. Merci. Je t'aime. J'adore ta voix. Gratitude, Alexis. Tu te rends compte que, saison 5, épisode 1, Adriana qui parle avec nous, t'es dans Dialogue avec nous. C'est quand même chouette, hein ? T'as de la chance. Il y a trois A, Alexis, Alexandre et Adriana. Et juste, je tiens à rajouter aussi que ça nous parle, ta problématique d'étouffement nous parle beaucoup. Oui, parce qu'évidemment, comme le hasard n'existe pas. Depuis que Sébastien a failli mourir noyé, moins, mais voilà, ça nous parle beaucoup. Ah, mais Adriana aussi a failli mourir quand elle était petite. Elle a été noyée, mais bon. Gratitude à l'être qui a décidé qu'Adiana va continuer à vivre. Alors, il reste deux minutes. Je vais dire ce que, comment dire, mon expérience en tant que... Oui. en faisant partie du couple sacré, Alexandre, par rapport à la liberté. Alexis m'a beaucoup éveillé en me disant « J'aimerais bien prendre en compte tes besoins d'affection, notamment parce que si tu écoutes Sébastien ou Alexandre, ils feraient des câlins tout le temps. » Et il a dit « Oui, mais il faut que je m'occupe de mes besoins d'abord. » Et ça a monté au cerveau et j'ai compris « Oui, il a raison. » L'amour, c'est les besoins de l'autre. Je ne peux pas être disponible à l'amour. C'est déjà « Mes besoins ne sont pas résolus. » L'équilibre de mon identité, eh bien, après, je peux m'occuper de mon chéri. Tu vois ? Exactement. Et donc, tu lui expliques gentiment que ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas, c'est parce que tu dois prendre en compte tes besoins, sinon tu ne vas pas être bien pour lui. Tu comprends ? Oui. Exactement. Autrement dit, il est jaloux même de la méditation que j'aime bien faire. Alors, tu peux lui dire de venir aux méditations pour qu'il enlève les problèmes de jalousie. Parce qu'en fait, l'amour, c'est l'abandon. Ce n'est pas « Je possède », c'est le contraire. C'est l'égo. L'égo, il veut posséder l'autre, mais c'est tellement n'importe quoi. L'amour, c'est le contraire. C'est « Je m'abandonne, je donne tout ce que je suis à l'autre. » C'est l'amour. C'est exactement le contraire de la jalousie. C'est la possession. Mais en fait, c'est l'égo qui croit qu'il peut posséder l'autre. C'est tellement ridicule. Non, l'amour, ce n'est pas la possession. Parce qu'il ne sait pas comment interpréter l'amour qu'il a. Mais il t'aime, comme disait Alexis. Mais il ne sait pas trop comment le dire. Alors lui, il essaye que tu lui appartiennes. Mais donne-lui la chanson de Francis Cabrel sur « Je l'aime à mourir » où tu vois bien qu'il dit, Francis Cabrel dans sa chanson, « J'essaye de lui appartenir. » C'est exactement le contraire, en fait. Tu comprends ? C'est le contraire. Écoutez cette chanson, oui. Et aussi, la jalousie, jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Du coup, tu peux aussi essayer de le rassurer de temps en temps que tu l'aimes et que tu n'iras pas voir ailleurs. ou voilà. Voilà. Enfin, tu fais comme tu veux, mais que voilà, que tu l'as choisi, que c'est ton dieu et que vous formez le couple sacré. C'est possible, donc. Mais... Aussi, le rassurer de temps en temps. Oui, d'accord. Lui montrer que tu l'aimes. Mais c'est sûr que s'il est dans l'abus, des fois, aussi... dire non. Par exemple, dépendance du sexe, ça, c'est trop pour Adriana. C'est trop. Tu peux le montrer. Bon, alors, Alexis et Alexandre seront en Dordogne cet été, non ? Oui, oui. Alors, on va... Voilà. Fais-le passer à l'antenne, ton chéri, parce qu'il a des problèmes d'insécurité. Je le sens d'ici. Donc, du coup, il peut travailler sur son insécurité. OK ? Et toi, tu peux l'aider à cela. En tout cas, c'est sûr qu'en Dordogne, il enlèvera l'insécurité et puis on déprogrammera tout ce qu'il faut. Mais il a raison, Alexis, il ne faut vraiment pas attendre le mois de juin. Tout de suite, là, les méditations tous les dimanches, tout de suite, les dialogues avec nous, il n'y a pas besoin d'attendre. Quoi que ce soit, il ne faut jamais attendre. L'amour n'attend jamais. Quand l'amour a envie, l'amour a envie, tu dois savoir ce que c'est. Oui, mais Adriana... Adriana respecte sa volonté. Adriana n'impose pas à son chéri de faire des méditations. Il ne s'agit pas d'imposer, ce n'est pas ce que je te recommande du tout, mais de proposer des solutions techniques pour sa libération. Évidemment, il n'y a rien qui est imposé dans un couple, c'est évident. Mais au moins que tu proposes, après, il disposera. Mais si jamais il n'y arrive pas et qu'il est toujours dans l'insécurité, tu pourras lui dire, oui, mais moi, je t'ai proposé le médicament, tu ne viens pas. Alors, prends un autre médicament, tu comprends ? Qu'il fasse quelque chose avec qui il veut, pas forcément avec nous d'ailleurs, on s'en fout, mais qui règle son problème d'insécurité avec sa psy, avec je ne sais pas qui, tu vois ? Oui. Qui traite le sujet au moins. La possession qu'il a, c'est parce qu'il est en insécurité. Il est en insécurité à cause de papa-maman. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, tu sais, ça fait des années que je fais ça. Bon, explique-lui que, voilà, maintenant, tu es avec lui, tu l'aimes, il n'y a plus besoin d'être en insécurité. Ouh, ça pleure. Allez, je te laisse, on va s'occuper aussi des autres. Gratitude, gratitude, merci. Je t'ai fait un gros bisou, Adriana, c'était génial. Gros câlin à vous deux. Gros câlin à vous deux. Je vous aime tous les deux. Je t'aime. Bisous. Nous t'aimons aussi. Je t'aime. Bisous. Je nous aime. Bisous. Très drôle. Oui, c'est super, Adriana. Gros bisous. Gros bisous. Plein d'amour. À bientôt. À bientôt à Saint-Nexan. Alors, tous les couples, venez à Saint-Nexan ou si vous n'êtes pas encore en couple, dépêchez-vous de trouver quelqu'un parce que nous allons renforcer les couples à Saint-Nexan cette année. Même si vous aimez juste un peu, vous allez voir, ça va être la passion après. Parce qu'on va tout déprogrammer. Et oui, gratitude. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, Adriana. Merci. Bisous. À bientôt. Namasté. Namasté.